Bonjour, Ludovic Leclerc, votre journaliste pour BegianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, notre euro-dollar. D'abord ce graphique hebdomadaire qui nous montre la réaction cette semaine de l'euro-dollar. Vous voyez que nous étions plutôt dans cette tendance baissière, dans ce cône baissier, alors que cette semaine on a plutôt fait quasiment un avalement haussier. En effet, on a un corps blanc qui englobe complètement un corps noir. On n'a pas fait de points plus hauts par rapport à la semaine précédente. Les points les plus hauts étant à 1,2564, cette semaine-ci on a fait les points les plus hauts de 1,2495. Donc pas de points plus hauts par rapport à la semaine précédente, mais tendance d'inversion, inversion de tendance plutôt, on englobe la séance précédente et avec un retour haussier. Cela nous donne au niveau journalier ce passage au titre de la zone de résistance des 1,2379 et sorti du cône baissier que nous avions dessiné. Alors accélération vendredi, même si on n'a pas fait de points plus hauts par rapport au plus haut précédent, donc toujours une tendance baissière en termes d'impulsion. Ce qu'il faudrait c'est pouvoir, je vais vous le montrer par ce petit, voilà ici, pouvoir repasser au-dessus des 1,2567. Alors une fois qu'on a passé au-dessus des 1,2567, on va potentiellement créer une accélération qui viendra se confronter à la M5, on dirait les 1,2541 pour l'instant, et à la bande de Bollinger supérieure, vous voyez, vers les 1,2575. Donc on attendra la semaine prochaine vraiment de voir si ce rebond pour l'instant, qui n'est qu'un rebond, pourra poursuivre au-dessus des 1,25067, auquel cas, eh bien, on pourrait avoir une accélération vers la M50 et puis vers la bande de Bollinger pour une aversion de tendance complète de la baisse de l'euro-dollar. Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est plutôt en train d'hésiter. On est sur la zone de la M20, zone qui, vous savez, a bien souvent rejeté le cours de plus en plus bas, comme c'est le cas depuis déjà de nombreuses semaines. Une fois qu'on vient jouer avec la M20, boum, on est rejeté. Ici, on vient jouer, boum, on est rejeté. Ici, pour l'instant, on est en train de jouer également avec la M20. Et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Resserrement des bandes de Bollinger, donc perte de volatilité. On est en attente d'une impulsion. Et si cette impulsion se fait, comme je vous le disais, au-dessus des 1,25, eh bien, on pourrait accélérer par palier. Il y en a 1,26. Et puis, une aversion de tendance. Au niveau des indicateurs, pour l'instant, le RSI, qui est en constante progression déjà depuis le mois de septembre. Vous voyez, les points bas du RSI sont de moins en moins bas. Et on ne fait pas encore de points hauts. On n'arrive pas à dépasser les 50 sur le RSI. Donc, il y a un manque de force et un manque d'impulsion haussière dans ce qui se passe pour l'instant. Au niveau du MACD, on est également toujours en divergence sur le MACD. Vous voyez qu'ici, le MACD parvient à faire un point plus haut que les hauts précédents. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Divergence haussière sur le MACD. Divergence haussière sur le RSI. Tout ça nous montre qu'on va essayer de pousser de plus en plus à la hausse. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, et ce qui vient toujours vous intéresser, c'est le graphique. Et le graphique, lui, pour l'instant, il n'est pas vraiment en train d'accélérer. Vous voyez qu'on est ici aux alentours de la M20. On est en train de jouer entre les 1,23, 79 et les 1,25. Et tant qu'on n'aura pas dépassé les 1,25, on ne pourra pas avoir une impulsion qui nous poussera au-delà de cette zone des 1,25, 50, 1,25. Donc, vraiment attendre le départ de cette impulsion pour voir si on aura une accélération sur l'euro-dollar qui, pour l'instant, est en embuscade. Voilà, c'était donc mon avis sur l'euro-dollar. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo. Les indices qui sont à la baisse. L'euro-dollar leur est l'argent en rebond. Également, profitez de venir voir nos nouveautés 2015. Bientôt, tout cela sera vraiment fortement axé sur la formation pour essayer de vous donner de plus en plus d'exemples techniques à suivre et vous tirer vers votre propre indépendance. Merci à tous. Merci à tous.